Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis content de vous retrouver. J'allais atteler ce plateau pour aller chercher les balles. Voilà, bienvenue, installez-vous. On a pas mal de boulot aujourd'hui. On va accrocher le plateau et on va aller chercher de suite les balles qu'on a fait dans le dernier épisode. Vous vous souvenez, on va aller les chercher puisqu'on les a laissées là-bas. Et puis on va aussi poser les bâtiments. Parce qu'effectivement, si je ramasse les balles, il me faut les bâtiments de stockage. Donc voilà, on est parti. J'espère que vous allez bien. Petite annonce aussi, puisque vous avez dû le voir, j'ai un petit peu ralenti les vidéos. Oh, ça passe tout juste ici avec le grand plateau. Ouais, sans toucher. Donc petite annonce parce que j'ai dû ralentir les vidéos. Je suis en train de déménager. Donc surtout, restez connectés, même si les vidéos vont être un peu moins denses. Alors on va mettre ça. On va mettre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a nous ? Hop, on n'a pas des palettes. On a des balles. Voilà, ok. Oui, donc je déménage. Ça va durer un petit moment le temps de réinstaller tout le setup. Donc je vous ferai quand même des vidéos. J'essayerai de garder un petit rythme quand même. Mais bien sûr, vous vous doutez que ça va être beaucoup plus dur sans mon beau setup. Donc je ne sais pas si je vous ferai encore des vidéos commentées ou si je serai obligé de passer à des vidéos juste en time-lapse. Vous allez découvrir dans les prochains épisodes. En tout cas, j'essaierai de garder un rythme de... En tout cas pour cette série, puisque j'en ai plusieurs pour ceux qui me suivent sur l'autre série. Alors, est-ce qu'il reste des bottes ? Non, 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 non et non. Voilà, donc on va aller les mettre là-bas. Donc on va essayer de faire ça. Voilà, une vidéo sur chaque série par semaine ou une chaque semaine, c'est-à-dire une toutes les deux semaines. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Bon, voilà. En tout cas, celle du No Man's Land, je vais tenter d'en sortir une par semaine. Voilà, on va essayer de rester sur le vendredi. Je vais m'adapter en tout cas pour toujours vous sortir du contenu. Donc peut-être No Man's Land. Toutes les semaines ou au pire, toutes les deux semaines, ce qui est possible, c'est qu'on passe en version timelapse. Voilà, parce que c'est beaucoup plus facile quand on a moins de matériel, de faire juste la vidéo, de mettre un petit fond musical derrière. Vous avez l'habitude avec moi, pour ceux qui me suivent sur l'autre épisode, l'autre saison. Voilà, on fera comme ça. Et puis, je reviendrai tranquillement. Je ne vous dis pas avant, peut-être mi-août, fin août. Donc voilà, je garderai en tout cas mes deux séries. Si vous ne me suivez que sur celle-là, n'hésitez pas à me suivre sur l'autre. Au moins, ça vous fera deux séries, donc une chaque semaine. Mais voilà, je suis obligé de faire comme ça. Mais voilà, je pense à vous. Donc je ferai mon maximum quand même pour sortir des vidéos. Mais ça risque d'être très dur. Je suis obligé de tout démonter. Voilà, alors je pensais, puisqu'on est ensemble encore aujourd'hui, quand même, on va continuer. Je pensais mettre ce bâtiment qui m'a l'air sympatoche. Je pensais le mettre là, je vous ai dit. Ici, on va continuer les serres. Alors c'est pareil, je vous avais dit dans le dernier épisode. Peut-être que dans le prochain, vous verrez déjà les serres installées. Bon, vous voyez, si on se rapproche, j'ai laissé les deux parce que je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quand même un petit peu avec vous. Surtout si on ne se parle pas avant un mois ou un mois et demi. Eh bien, c'est important de faire ce dernier épisode avec vous, voilà, en vocal. Et puis on verra si les prochains sont en timelapse ou en vocal. Alors là, je vais mettre aussi d'autres bâtiments pour les véhicules. Donc, peut-être laisser, voilà, par là, si on fait dépasser, voilà, si on met le bâtiment en face des véhicules, on pourrait dire que, ouais, du coup, ça réduit pour les serres. Mais ce n'est pas grave, de toute façon, je ne vais pas en mettre 50 des serres. Tac, hop, allez, on va aller voir ça. Voilà, ouais, c'est pas mal parce qu'ici, je pense qu'il y a encore des bâtiments. On a tellement de véhicules. Et là, mine de rien, on peut encore mettre une, une serre au moins. On peut en mettre en face et du coup, refaire le chemin au milieu. Donc voilà, ça ne pose pas trop de soucis. Alors, un beau bâtiment ici, voilà. Alors, par contre, on va essayer de rentrer dedans quand même. Alors, électricité, le bouton. Ah, c'est un peu caché quand même. Ah, d'accord, c'est que d'un côté. Bon, écoutez, on aurait pu le tourner au final, c'est vrai. Ouais, ouais, on aurait pu le tourner pour que le bouton soit de l'autre côté. Bon, écoutez, ce n'est pas très grave. Vous ne m'en voudrez pas. Hop, on va aller poser ça, en tout cas, dans notre hangar tout de suite. Voilà, on va tout de suite l'utiliser. Et on va mettre, du coup, comme je vous l'ai dit, les serres ensemble. Allez, hop, encore un peu. On va encore avancer. Ah, c'est bien, on voit même à travers, comme ça. Allez, par là, ça me paraît pas mal. Alors, il me faut l'aide, parce que je ne les connais pas tous par cœur à chaque fois. Donc, il faut enlever ça. Il faut faire le Y. Non, ce n'est pas le Y. Tu vas trop vite, là. C'est le B, voilà, le B. Exactement. Et puis, ensuite, on va déplacer, voilà, comme ça. Ça me paraît pas mal. Si on avance encore un tout petit peu. Ouais, ça me paraît bien. Allez, et là, du coup, on peut les décharger. Voilà. Allez, bah tiens, la remorque, elle va rester là. Au final, elle est très bien. Elle ne nous sert que ici. Voilà. Ah, tu peux éteindre le gyro aussi. C'est pas mal. Alors, viens voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Allez, du coup, on peut refermer. Ah, ça passe. Ouais, ça ne va pas passer. Bon, attends. Hop. Ouais, forcément. Eh, bien vu. Bon, on les a mis un peu trop près. Je rangerai ça plus tard. Allez, donc, on va faire nos serres, comme on a dit. On va aller chercher nos serres. Alors, nos serres, nos serres, nos serres. Je ne sais jamais où elles sont. J'ai trop de trucs, en fait. Et je ne sais jamais où les trouver. Non, je pense que ce n'est pas là. Donc, si ce n'est pas là, c'est dans d'hiver. Allez, on essaye dans d'hiver. Oui, alors. Ouais, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Qu'est-ce qu'on a déjà ? Vous voyez, on a déjà celle-là. Celle-là, voilà. On a déjà celle-là avec les tomates. Donc, deux modèles. Du coup, ouais, on peut... Alors, on va regarder les rendements, quand même. Vous voyez, 56 euros de l'heure. J'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Alors, 56 euros de l'heure. Qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai celle-là, mais celle-là, elle... Ouais, celle-là. Ouais, 500 euros de l'heure. Ouais, je sais bien, mais je suis... Il y a ça. Il y a ça, c'est pas mal, ça. Elles sont chères, quand même. Ouais, elles sont chères, mais du coup, 10 euros par jour. Ouais, c'est pas la même chose. Vous me direz, c'est du coup un peu plus raisonnable. Ça fait un peu plus... Allez, on va mettre celle-là. Voilà, parce que celle-là, je la trouve sympa. Par contre, il faut que celle-là, on la tourne dans l'autre sens. Vous voyez, d'ailleurs, on pourrait même la mettre de l'autre côté, du coup, parce que ça rentre vraiment, on va dire, bien. Alors, on va l'aligner. Ouais, à peu près. Et moi, je trouve que ça rentre pas mal ici. Hop, voilà. Voilà, alors... Ouais, voilà, ça, c'est pas mal comme ça. Ici, là, c'est pas trop près. On aménagera pas trop près de l'arbre. Et puis, du coup, au final, la route reste assez grosse. Je sais pas si on en mettra ici au bord, quitte à réduire là. Voilà, on va mettre aussi une dernière là, comme on l'avait dit. Et du coup, il va falloir qu'on a le chercher. On remet pas les mêmes. On va être quand même obligé de mettre dans les deux dernières qui me restent ou dans celle-là. Alors, c'est pas fou les prix, d'ailleurs. Là, c'est pas marqué combien ça nous rapporte par... Vous voyez, là, c'est marqué 60 euros par heure. Et là, ce n'est pas marqué. Par contre, c'est 10 euros par jour, comme celle-là, vous me direz. Donc, est-ce qu'ils ont juste oublié... Allez, on va... Qu'est-ce que ça donne en grosseur ? Ah ouais, du coup, on aurait mieux fait de mettre celle-là. Vous voyez, parce que celle-là va dépasser un peu. Si je la tourne... Mais si je la mets dans la... Voilà. Je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà. Si je la mets comme ça, c'est peut-être un peu compliqué avec la sortie-là. Au final, c'est peut-être pas plus mal qu'elle soit comme ça. Voilà. Comme ça, on arrive quand même à passer... Vous voyez, en la mettant par ici, avec les tracteurs, on arrive quand même à passer à côté. Alors, je vais l'aligner quand même. Ouais, c'était pas mal. Et sans trop la rapprocher. Par contre, je vais la laisser dépasser puisque je l'aligne. Je vais essayer de les aligner quand même au maximum. Toutes. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. A de juger. Ah, par contre, je suis dedans. Ah, ça aussi, c'est pas mal. Ah, je vous fais visiter. Est-ce qu'on peut ouvrir ? Oui, on peut ouvrir, on peut sortir. C'est une des rares serres où on peut rentrer dedans, d'ailleurs. Du coup, voilà. Hop. Hop. On ouvre, on ferme. Par contre, du coup, comme il y a ça derrière la petite haie, soit on est dans la haie, soit on est dans la fermeture. Celle-là, on pouvait ? Je me rappelle plus. Non, celle-là, on ne pouvait pas. Voilà. Donc, c'est une des rares serres où on peut. Donc, on va venir mettre de l'eau et puis on va venir mettre du fumier. Du coup, il nous faut plus de fumier. Donc, il faut qu'il y ait du rendement. Bon, qu'est-ce qu'on fait de cette balle-là qui dépasse ? Hop, hop. Allez, on va aller la mettre derrière, du coup. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les quelques qui ne savent pas, j'ai pas besoin de l'acheter. Et ça, il faut prendre le mode port d'objet lourd pour faire ce que je suis en train de faire. Voilà. Bon, je pense que vous êtes presque tous au courant, mais c'est pour les derniers qui ne sauraient pas. Voilà, voilà. Allez, on va reprendre. Non, on ne va pas prendre celui-là. On va prendre celui-là là-bas parce qu'on va aller semer le reste d'herbe. Allez, on va aller chercher notre semoire. Et on va aller chercher le reste d'herbe. Vous savez, pour le pré qui n'est pas totalement en herbe, puisque j'ai dû un petit peu le modifier, rappelez-vous, dans les épisodes précédents. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai un peu d'engrais. Ouais. Alors, hop. Est-ce que ça passe ? Non, ça ne passait pas. Tu n'as pas trop le coup d'œil, mon ami. Et puis, alors, on va changer par contre. Alors, c'est le Y. Et on va mettre herbe. Voilà. Bon, l'engrais, on verra. Si on n'en a pas assez, j'irai en remettre. Vous voyez, petit à petit, ce champ, comme on avait dit, eh bien, il est supprimé. De toute façon, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et petit à petit, il sera supprimé. Alors, on va prendre large pour pouvoir faire tout de suite au bord, là. Alors, tuc-tuc, activer la machine, activer la machine. Est-ce qu'il y a besoin de l'abaisser ? Bien sûr. Et voilà. Alors, on va enlever ça. Alors, vous êtes de plus en plus à me suivre. Et vraiment, ça, ça me fait super plaisir. Voilà. Je suis vraiment content. À mon petit niveau, bien sûr. Mais voilà, de plus en plus, vous likez, vous posez des questions aussi. Donc, c'est assez sympa. Et je vous en remercie. Alors, on va rompre un petit peu le lien, on va dire, dans les vidéos pendant quelque temps, comme je vous l'ai dit. Mais n'hésitez pas à me poser quand même des questions parce que j'arriverai quand même à y répondre. Voilà. C'est plus difficile de faire des vidéos sans matériel. Mais répondre aux commentaires que vous mettez sur les vidéos, ça, ça ne posera aucun problème, bien sûr. Voilà. C'est juste qu'au niveau PC, et puis, puisque je joue sur PC, bien sûr, je vous le rappelle. Et puis, au niveau montage, du coup, ça va être beaucoup plus dur pour moi. Voilà. Mais je le dirai aussi dans l'autre série que je fais. Hop, on va lever. Voilà. C'est dommage, mais bon, c'est pour se retrouver mieux quand j'aurai tout installé. Là, ça va être compliqué. On ne va pas faire comme ça. Est-ce qu'on arrive ? Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un champ biscornu comme ça, là. Le blanc, il s'enlèvera, d'au moins la chaux, là. J'espère qu'elle s'enlèvera au fur et à mesure. Voilà, voilà. Donc, on va finir ça tranquillement. Ça fait déjà 15 minutes de vidéo à peu près. Voilà. Je vais rester un petit peu plus longtemps avec vous, du coup, pour cette probablement dernière en vocale. Alors, là, comment on va faire ? Hop, on va aller tourner comme ça, au plus près. Voilà. Puis, on reviendra faire le bout là. Ah oui, là, ça... Oui, forcément. Il y a un moment donné, ça n'allait pas passer. Alors, j'espère qu'on ne va pas rester coincé. Allez, force, force comme un âne. Âne, que tu es. Voilà. Allez, là aussi, il y a une petite bosse. On va essayer de passer au plus près. Bon, après, on n'est pas à un centimètre près sur quelques hectares. Mais, voilà, que ça soit à peu près propre, puisque j'ai mis de la chauve. Je ne sais pas si la chauve, au final, elle va... Bon, la couleur, au moins, va disparaître. Allez, un petit demi-tour. Hop, on va finir le petit bout là. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme engrais ? Ouais, l'engrais, c'était suffisant, au final. Voilà, du coup, ça, j'espère que ça va rattraper la parcelle qui est déjà faite, juste à côté. Normalement, oui, même si je l'ai fait après, j'espère. Parce qu'au final, ça, l'herbe, ça pousse tout le temps. Donc, pas de souci. En revanche, vous vous rappelez, on a nos deux champs là-bas, de colza et d'orge, je crois. Vous savez mieux que moi, je ne me rappelle déjà plus. D'orge, donc, eux, la récolte, ce n'est pas tout de suite. Là, on est à l'automne. En hiver, on fera, je vous rappelle... Oh là là, là, je passe vraiment près. Ah, mais je n'aime pas, ça laisse du blanc, sinon, là, ça laisse de la chaux sur le bord. Donc, ce n'est pas grave. Oui, je vous ai dit, cet hiver, on fera de la déforestation pour poser mon chalet. Mais, du coup, ça attendra... Bon, qu'est-ce que ça dit, là ? Oui, on va aller refaire un petit coup là-bas. Oui, donc, ça attendra pour les champs de colza et d'orge, puisque ça, ce n'est pas avant la fin du printemps, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, on a largement le temps. Mais l'herbe, elle, par contre, elle pousse régulièrement au fil des transitions. Allez, on va faire le petit bout là. Hop, on désactive et on va ranger notre semoire. Voilà, voilà. Avec tout ça, ça fait déjà presque 20 minutes qu'on est ensemble. Vous voyez, le temps passe quand même super rapidement, je trouve. Voilà. Hop, allez, posez ça. On va poser en vrac, je ne vais pas le ranger avec vous. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Voilà, ça, c'est fait. Hop. Allez, toi, tu viens de garer là pour ne pas prendre trop de place. Voilà, impeccable. Et du coup, eh bien, qu'est-ce que disent nos animaux ? Alors, nos animaux, nos animaux, ils ont besoin d'eau là-bas. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer, parce que je ne sais pas si je vous ai montré comment je faisais pour les animaux depuis l'installation des déversoirs, là, donc des robinets même. Voilà, vous voyez, donc je ne viens plus ici avec la tonne à eau. Je viens tout simplement ici, puisqu'ils m'ont installé, voilà, ces tuyaux. Alors, c'est pareil, c'est un mode pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, et on vous installe ici le réservoir qui va bien. Voilà, et du coup, ça remplit tout seul. Mais il faut quand même venir, voilà, il faut venir, voilà, tourner le robinet. Voilà, ici, pareil. On vient là. Hop. Tout le monde en manque, même les cochons. Et voilà, ça coule. Par contre, ça s'arrête tout seul, donc ça, c'est pas mal. Vous n'êtes pas obligés de rester à côté pour se rayer. Ah, d'ailleurs, vous voyez, le fumier continue d'augmenter. On va pouvoir aller donner ça à nos serres. Là, je ne comprends pas. Je n'ai toujours pas de lait. C'est ça, on va regarder. Nos vaches ne sont pas très productives. Voilà, donc il va falloir aussi que je m'occupe de ça un peu pour voir quel est le problème. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas de problème. C'est sûrement normal. Tu peux refermer la porte ? Oh, tu es devant la porte, tu gènes, là. Alors, le robinet, il est là. Purée, mais il y a trop de cochons ici. Je monte dessus. Poussez-vous, poussez-vous, là. Hop, 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 s'il vous plaît, monsieur. Attends, je te monte sur le dos. Bouge pas. Voilà, merci, Marcel. Voilà, ça, ça se remplit. Attends, on va sortir. Là, ils sont moins. Voilà. Ok, impeccable. Allez. Ça, ça ne traînait pas. Non, c'était rangé. C'est moi qui ne vois pas clair. Allez, voilà. Voilà, donc, on a posé nos deux serres. Ah, ici, on va pouvoir fermer après que j'aurai... Écoutez, je voulais regarder parce que c'est que les balles qui bougeaient ultimons aussi. Ouais, ça appuie un peu. Il faut que je vienne, du coup, ranger ma remorque. Voilà. Et pour finir, donc, parce qu'il est quand même 18 heures, voilà, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. Je voulais mettre mon dernier hangar avec vous. Donc, on va reprendre exactement le même parce que, franchement, il me plaise bien. Voilà. Vous voyez, il était déjà presque placé. Alors, par contre, on va se mettre comme ça pour essayer de le mettre, allez, au maximum en face. Voilà, pour que ça soit... Alors, on va... Hop, ici. Par contre, je ne sais pas. Alors, attendez, je voulais voir pour la hauteur quand même. C'est le contrôle. Ouais, non, la hauteur, ça va. D'accord. OK. Il me paraissait un peu haut comparé à celui d'en face. Voilà. Allez, vous me dites à peu près en face, là. Ouais, on y est, là. Allez, 3, 2, 1. Ah, ah, j'hésite, j'hésite. Bim. Oui. Ça a l'air bien. Alors, venez voir ce que ça donne. Tac, tac. Ouais. Ben oui, c'est pas mal. Alors, est-ce que c'est à peu près aligné ? Eh, un architecte n'aurait pas fait mieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi. Vous pouvez me féliciter dans les commentaires. Vous me dire, mais non, c'est archi nul. Comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez. Il nous faut des bâtiments en plus. Donc, ça, c'était obligé. Voilà. Qu'on installe ce dernier... Dernier, non. Ce nouveau bâtiment, voilà, pour mettre, effectivement, tout le matériel qu'on ne peut pas ranger. Parce que quand j'en mets deux ici, pour aller chercher celui du fond, il faut être sûr de ne pas en avoir besoin. Bon, c'est trop compliqué. Voilà. En tout cas, je viendrai mettre le reste ici. Là, on a maintenant ici pour mettre notre foin, notre paille, etc. Bon, ce n'est pas un gros, gros bâtiment, mais il y a déjà de quoi stocker. Voilà, voilà. Écoutez, moi, je vais vous laisser sur ces derniers mots. Voilà, je vais venir tranquillement remplir ici le fumier, l'eau, parce que je pense qu'il manque un peu de tout. Là, il ne manque pas d'eau puisque nos tomates poussent. Mais en tout cas, sur celui-là et sur celui-là, il y a tout à faire. Donc, écoutez, moi, je vous dis merci encore une fois de m'avoir suivi. Pensez bien, voilà, à rester connecté parce que je vous enverrai quand même régulièrement des petites vidéos. Voilà, on va essayer de garder, comme je vous ai dit, toutes les semaines, toutes les deux semaines. Mais voilà, pensez-y. Ça ne reviendra que plus fort. Allez, on va dire correctement d'ici août, j'espère. Voilà, mais je vous tiendrai au courant. En attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker et de commenter les vidéos. Et je vous dis à ciao, bye bye.